hey matelot ici défroy et aujourd'hui un tutoriel sur cette maison moderne sur minecraft une fois n'est pas coutume donc évidemment on en fait régulièrement des maisons modernes cette fois ci je me suis vraiment cassé la tête pour la décoration d'intérieur est ce que je vous montre ça tout de suite ou est ce que j'attends la fin de la vidéo je verrai peut-être après le tutoriel en tout cas voilà à quoi ça ressemble tiens il ya les panneaux solaires qu'on foutu le camp je ne sais pas pourquoi bref on va faire cette petite maison là du coup enfin cette petite maison moyenne disons sur minecraft voici donc les blocs qu'il faut utiliser et on va tout de suite commencer avec le bloc de quartz lisse ok donc c'est du quartz lisse et on va faire un peu le squelette de la maison je le fais et je vous montre les dimensions juste après comme d'habitude et Sous-titrage ST' 501 ... 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 format sur la chaîne bref aujourd'hui non pas du tout on va mettre de la terre cuite du coup en dessous de la maison ok parce qu'on y avait rien sous la maison c'était en train de léviter dans les airs comme un tapis volant tu vois donc c'est un peu bizarre de faire une maison moderne sur un tapis volant donc du coup ce qu'on fait c'est de la terre cuite sous la maison en laissant un bord un bloc de bord partout autour oui sauf à l'avant et à l'arrière où là on va laisser deux blocs de de bord par rapport d'espacé par rapport au bord et après on va faire l'arrière de la maison aussi de toute façon up et puis voilà donc on fait bien le tour alors j'imagine on va faire le toit maintenant ok donc bah voilà l'idée c'est que l'on prolonge la forme en bois par de là tout le tout le long de la maison tout cas toute la partie extérieure de la maison on va pas la prolonger à l'intérieur non plus ça servirait pas à grand chose mais voilà surtout le toit on va prolonger la partie en bois et on va le faire évidemment de l'autre côté aussi hop allez on remplit tout ça en accéléré rapido peu là voilà et on va faire la même chose de l'autre côté du coup avec avec des trous dans le dans la structure hop voilà ils ont fait la même chose un basiquement simple simple basique voilà et gros boussou modo à faire la même chose avec les escaliers les vitres blanches à savoir les portes d'entrée parce que quand même sinon ça fait des courants d'air et d'ailleurs ça serait rigolo qui met des courants d'air dans minecraft bref je m'égare et de guerre on rajoute les portes on rajoute la vitre alors dites moi d'ailleurs si ça vous intéresse aussi que je parle par dessus les moments où j'étais censé à mettre de la musique sur les dernières vidéos vous savez c'était un peu comme ça que ça se faisait du coup voilà dites moi si vous préférez comme ça auquel cas moi ça m'arrange encore plus parce que du coup je pourrais faire que du que de la voix off et c'est ça enfin bref voilà donc du coup on va faire les murs du côté maintenant et on va laisser deux trous pour la porte évidemment deux blocs de large de pour la porte puis après les murs de ce côté là on va faire les mêmes choses que de l'autre côté mais en tout cas sur les côtés vous voyez on utilise pareil un bloc de de différence de décalage par rapport au toit par rapport au haut du mur et sinon tout le reste bon le on le remplit entièrement en terre cuite sauf pour les fenêtres évidemment celle qu'on a déjà prévu de mettre hop paf 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 ça faisait longtemps ça aussi que j'avais pas dit paf paf c'était pareil il ya des gens qui n'étaient pas content que je fais que je dise paf paf en commentaire donc du coup j'avais arrêté donc voilà on n'a pas fait le il ya l'escalier d'extérieur aussi effectivement il ya aussi un accès qu'on va faire en face de la porte ici vous voyez donc on va mettre des blocs de bas de d'escalier en quartz comme ça up voilà donc deux ouvertures ce qui est bien c'est que ça se voit pas sur le côté ok on va mettre le mur de ce côté ici de l'autre côté de la maison du coup up et on fera une ouverture pour pouvoir avoir un accès à une terrasse à la terrasse en fait tout simplement ici au rail par exemple on va faire un truc assez large parce que c'est luxe parce que le luxe voilà on fait la même chose que de l'autre côté du coup avec la fenêtre et les murs alors du coup en revoyant au montage serait que j'avais pas précisé mais c'est bel et bien de la terre cuite les blocs gris le terre cuite cyan mais qui avec le pack par défaut paris gris parce que la la le béton c'est un petit peu trop trop foncé je trouvais et les autres blocs étaient pas terribles donc voilà et donc voilà j'ai mis des verres des barrières en verre pour délimiter la terrasse et là on va faire l'escalier je suppose ouais c'est ça on va faire l'escalier putain comment je suis trop bon en même temps j'ai le j'ai le montage sous les yeux donc en même temps alors donc voilà escalier en quartz évidemment parce qu'on faut rester dans la structure globale de la maison on pourrait faire des escaliers dans un autre bloc si on voulait mais si vous voulez faire des escaliers dans un autre bloc je vous conseille de trancher carrément de prendre un bloc carrément noir ou voilà maintenant les panneaux solaires ou les daylight detector en anglais j'ai tendance à les mettre toujours sur mode nuit parce que ça fait un effet bleuté sur le panneau solaire ce qui permet en fait de faire un effet qui ressemble plus à un vrai panneau solaire comme on en connaît en réalité en fait donc voilà c'est pour ça et on va rajouter aussi au niveau du toit de la feuille en fait voilà 2d des feuilles pour faire croire qu'il ya de la végétation sur le corps en faisant un petit peu pendouillé devant la fenêtre vous voyez donc l'entrée pour la terrasse est donc normalement la structure est fini ok donc on va aussi faire un un petit chemin en fait tout simplement pour mener à la la à l'entrée de la maison et cette fois ci on va le faire en andésite et donc l'aspect extérieur de la maison est terminée dorénavant une maison assez simple et assez stylé donc c'est ce qu'on aime je vais vous montrer du coup un aspect un exemple plutôt de décoration intérieure que j'ai fait hop on entre du coup par la porte d'entrée ce qui est plutôt ce qui est plutôt une bonne idée hop et on arrive du coup sur une sorte de deux salons vous voyez donc avec un immeuble en dalle enfin en dalle de briques quelques bibliothèques avec des pancartes avec pas du tout des trappes sur les côtés pour camoufler pour essayer de donner un voilà pour faire pour faire pour faire voilà avec l'éclairage qui est fait avec des endrod sur les côtés donc ça permet d'avoir une sorte de symétrie tout en ayant l'éclairage qui est plutôt pas mal voilà une table de deux deux salons table classique j'ai essayé de refaire un peu la même chose vous voyez au niveau de la table avec un mélange de dalles de stone et un mélange de dalles de cobble je connais pas les noms en français je me rappelle plus et que le tapis en fait un peu la même forme voyez en zigzag comme ça un peu que le tapis principal le tapis principal qui est là uniquement pour prendre de la place évidemment parce que j'avais un grand trou en plein milieu sans savoir quoi en faire donc les tapis c'est bien c'est bon mangez en la cuisine ultra minimaliste sans lavabo vous le remarquerez parce que se laver c'est pour les fragiles et une petite terrasse d'extérieur bien évidemment qui accompagne le tout ça on aime on aime les terrasses alors là la petite idée à l'étage c'est le mur en trappe comme ça c'est un mur qui est très fin et qui du coup prend beaucoup moins de place qu'un bloc qu'un gros bloc classique donc ça c'est plutôt une bonne idée je trouve l'armoire en tonneau qui nous permet du coup d'avoir des rangements en même temps d'avoir une une armoire un meuble esthétique dans notre maison hop les portes qui s'ouvre pas normalement voilà donc un lit du coup je sais pas s'il ya certains d'entre vous qui vont se rappeler mais est ce que je j'aimerais que vous me dites dans les commentaires de la vidéo ce que vous inspire cette cette place cet endroit cette pièce voilà 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 pour savoir un peu qui sont les vieux de la vieille sur la chaîne et une deuxième terrasse parce que ça nous fait plaisir d'ailleurs pour ceux qui pourraient se demander j'imagine que tout le long de la vidéo vous avez vu le château qui a derrière alors il sera lui aussi fait en tutoriel sauf que ça va me prendre un peu de temps donc du coup je ne sais pas quand il va sortir bref il ya plein d'autres tutoriels sur la chaîne si jamais ça vous intéresse des maisons style médiéval avec des fortifications et tout ça des maisons modernes bref il ya le choix faites vous plaisir sur ce je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine